Jour d'Assemblée Générale au Château de la Discorde. D'un côté, d'Artagnan, la plateforme de financement participatif. De l'autre, l'association des Amis du Château, dont quelques membres ne sont pas les bienvenus. Il m'a mis dehors, en me disant que je n'étais pas actionnaire et que du coup, je n'avais pas le droit de voter à l'Assemblée. Sauf que Julie avait fait les dons nécessaires pour devenir actionnaire et ainsi participé à cette Assemblée Générale. J'ai bien souscrit 3 euros pour être actionnaire de cette SAS. Pourquoi on ne veut plus de vous ? Je ne suis pas la seule à me faire rembourser sauvagement comme ça. On est un certain nombre parce qu'on a posé des questions, parce qu'on ne veut pas aller dans le sens de d'Artagnan et Adopte un Château et que du coup, ils ne veulent plus de nous dans leur projet. Le cofondateur de d'Artagnan, lui, décline notre demande d'interview. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne veulent pas être dites. Non, pas du tout. Je vous dis, on est juste sur un événement privé et on a des gens qui nous pourrissent la vie sur l'asso que vous interviewez. Moi, je vous ferais ça spécialement très agréable. Je vous propose de répondre. Qu'à cela ne tienne, c'est Julien Marquis qui nous répond. Il est directeur du développement chez d'Artagnan. On a 10 000, 15 000 personnes autour de la table et on a une ultra minorité de gens qui, quelque part, veulent un peu confisquer le projet et qui font tout, surtout pour que le projet se passe mal. On s'est aperçu que finalement, cette association n'avait pas vraiment d'existence, que c'était quand même une coquille vide. Et quand on a essayé un peu de travailler avec eux, on s'est aperçu que finalement, eux voulaient prendre les décisions et que nous, on gérait la communauté. Donc si vous voulez, on a aussi expliqué que non, la communauté, c'est une globalité. En tous les cas, les deux parties l'assurent. L'objectif principal de leur action, c'est bien la sauvegarde du château de la Motte-Chandenier. Sous-titrage ST' 501